Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un tranche-file. Première partie, si votre corde est nue, il faut l'agraisser. Ensuite, quand vous refaites votre tranche-file, soit vous faites les marques de votre ancien tranche-file pour faire la même longueur, soit vous prenez votre équerre, vous prenez le centre, pour la partie en haut, il faut rajouter 5 cm par rapport au centre, et pour le bas, à peu près 8 cm pour avoir la taille de votre tranche-file. Pour le tranche-file, il faut d'abord préparer un bout de ficelle qui vous servira pour la fin du tranche-file. Prévoyez-le assez long pour pouvoir tirer comme il faut. Donc ensuite, vous venez mettre une partie du fil contre la corde. Vous venez entourer en serrant assez fort. Vous faites 5-6 tours, facile. Ensuite, ça, vous le repliez vers l'arrière. Vous refaites 2-3 petits tours pour bloquer le tout. Vous venez remettre votre bobineur en appui contre. Et là, vous attaquez le tranche-file. Vous donnez un petit coup d'élan. Et après, on fait comme ça. Tatatatatac. Comme ça, le tranche-file se fait très rapidement, bien serré et homogène. D'où l'intérêt de faire son tranche-file sur une corde, sur l'arc-bandé, sinon on n'a pas l'intention nécessaire pour le faire. Donc, une fois que vous avez terminé cette partie, vous venez mettre le petit bout de ficelle que vous avez coupé préalablement. Vous venez le mettre dans l'encoche. Et vous venez tourner 4-5 fois autour à peu près. Voilà. Vous coupez le fil. Vous coupez le fil et vous venez passer le bout coupé dans la boucle. Et ensuite, vous tirez. Voilà. Donc, toujours bien faire repasser le fil de l'autre côté. Vous coupez, toujours en laissant un petit centimètre, qui permet de finir comme il faut, en brûlant après au paquet. Donc là, votre tranche-file est terminée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.